Bonjour à tous, nous entrons aujourd'hui dans le mois de Ticherie. Pour nos frères juifs, c'est un moment extrêmement important. Tout d'abord, il faut toujours rappeler que pour nos frères juifs, les fêtes sont éminemment structurantes pour la foi. Et dans l'étymologie même du mot « fête », il y a cette notion de « rendez-vous », « rendez-vous avec le Seigneur ». Et pour commencer ce mois, nous avons la tête de l'année « Rosh Hashanah ». C'est le début de l'année juive. Et c'est un moment important, on se retrouve en famille, on se retrouve à la synagogue, on se présente des vœux, « shanatova », faire en sorte que cette année soit pleine de douceur, de bonheur, de paix, de convivance et de solidarité. Au moment de la fin de l'office, eh bien, on entend sonner le chauffard, vous savez, la corne de Bélier. Et c'est un des grands théologiens juifs du XIIe siècle, Maïmonide. Maïmonide qui a beaucoup inspiré saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin dira de Maïmonide, c'est l'aigle de la synagogue, un immense penseur. Et cet homme, pour expliquer le sens du son du chauffard, a cette très belle expression dans son livre majeur qui s'appelle Mishneh Torah. Il écrit « La sonnerie du chauffard renferme une allusion essentielle. Endormis, réveillez-vous de votre sommeil, dormez, réveillez-vous de votre léthargie, examinez votre conduite et repentez-vous, examinez vos âmes et améliorez vos voies et vos actions. » C'est un temps de réveil spirituel, un temps de purification au début de l'année. Alors nous sommes très heureux de pouvoir présenter nos voeux à tous nos amis, à nos frères juifs. Et vous le savez, nous le faisons dans un contexte tout à fait particulier. Souvenez-vous, le 1er février dernier, le président de la conférence épiscopale française, Mgr Éric Demoulin-Beaufort, avec les vice-présidents, ainsi que Mgr Didier Berthet et Mgr Thibaut Verny, a remis une déclaration solennelle invitante à lutter contre l'antisémitisme et l'antijudaïsme chrétien. Et il a remis ce texte au grand rabbin de France, Rahim Korsia, et à M. Francis Khalifa, président du CRIF, et à M. Joël Méry, président du Consistoire. Invitation, exhortation à lutter ensemble contre toute forme d'antisémitisme et d'antijudaïsme. Or il se trouve que cet été, nous avons vu, lors des manifestations contestant le pass sanitaire, apparaître un certain nombre de slogans profondément antisémites, et des images ont été mises sur des sites complotistes et intégrisants, des images extrêmement affligeantes. Alors c'est dans ce contexte aussi profondément connoté par la crise sanitaire, c'est dans ce contexte que nous avons avec ferveur à présenter nos voeux à nos frères juifs, leur dire combien nous sommes solidaires, combien nous sommes heureux d'être à leur côté, combien ils nous sont des concitoyens précieux, et que nous avons les uns et les autres à construire toujours davantage la fraternité universelle appelée de ses voeux par le Pape François. Alors oui, tous ensemble, nous disons à nos frères juifs, Shana Torah. Sous-titrage ST' 501